Donc on va commencer par la première tonte, ce qui permet pourquoi tomber avant dans la préparation du bain ? Ça permet d'enlever tout le poil qu'on n'a pas besoin de laver, après on gagne du temps au niveau du séchage. C'est ridicule de laver le chien et après de couper le poil derrière. Donc autant déjà débarrasser du premier poil inutile. Donc c'est pas une tonte qui est très jolie et très régulière, parce que le poil il va ni grosser, ni laver, ni... Il n'y a pas de broche, donc c'est simplement pour enlever l'excédent, donc on n'a pas besoin. Sur les côtés au-dessus du vent et de défendre le vent de la taille aussi. Donc quand ça coince, on ne tire pas sur le poil parce qu'on peut faire mal au chien. C'est pas grave parce qu'une fois lavé et brossé, à la deuxième tonte, une fois que le poil sera démêlé, ça permettra d'enlever tout ce qui nous bloque. Donc là on va tomber son petit museau avec une lame plus courte, on prend du 3 mm, il a peur donc il risque de beaucoup bouger. Là il faut bien partir droit et très droit, ça permet par la suite, quand on fera l'arrondi, d'avoir une base très droite sur le côté de l'oreille. Donc au niveau du museau, avant le bain toujours, on va, avec la pointe du ciseau, couper les poils qui sont à l'angle des yeux. On redonnera un coup après le bain, mais déjà on dégage. Donc on fait attention, un chien peut bouger, donc il faut toujours faire très attention avec la pointe des ciseaux. Voilà. Donc avec une lotion à l'eau de bleuet, sur un petit coton, propre. S'il y a des petits résidus un peu secs, ça permet de les humidifier pour les enlever plus facilement après le bain. Et là on va faire les parties génitales. Donc pour ça on utilise une tête de coupe beaucoup plus courte, qui est assez ras peau. Ça permet justement que le ventre soit très net pour les petites femelles. Et pour les mâles, ça permet de dégager au niveau du pénis. Parce que souvent quand ils font pipi, ils ont tendance à se faire pipi sur les poils. Donc on dégage bien le dessous et le devant. Et toujours pareil, le long. Tant qu'on est là, on descend un petit peu sur le côté et en face. Hop. Voilà. Donc les coussinets. En fait, on dégage au niveau de chaque pâte, c'est surtout le gros coussinet. C'est simplement pour qu'ils aient une bonne adhérence au sol. Le coussinet, c'est ce qui permet au chien de ne pas glisser sur le carrelage. On dégage le bas. On ne remonte pas trop. C'est simplement la balle qu'on dégage en poils. Et là on va aller entre les petits coussinets. Donc là, j'enlève juste les poils sur le dessus. Pourquoi ? Parce qu'ici, ils ont un petit ligament. Et il faut faire très attention avec la tondeuse de ne pas le couper. Parce que si jamais on venait à le couper, le chien ne pourrait plus marcher. On va continuer au niveau des pâtes avec les ciseaux. Donc c'est toujours pareil. On dégage toujours avant le bain. Donc pour la pâte arrière, on part toujours sur du droit. On part du coussinet. On positionne le ciseau sur le coussinet pour rester droit. Et on coupe ce qui dépasse. Pour le tour de pâte, on suit simplement la ligne naturelle de la pâte. Et on dégage les petits poils en trop. Voilà. Un petit peu à l'intérieur de la cuisse. Et donc on fait ça pour chaque pâte. Voilà. On va terminer d'enlever un petit peu sur la tête le surplus. Donc pour faire la tête du caniche, on part toujours en arrondi. Et droit au niveau des oreilles pour faire une découpe nette. Mais sinon, c'est toujours de l'arrondi. Donc en tenant le museau du chien de façon délicate, sans le presser. On fait pas mal du tout au chien. Et il ne bougera pas. Il ne sera pas remuant. Voilà. Donc on dégage un petit peu le dessous de l'oreille. Voilà. Hop.